Amrita Bindu Upanishad Upanishad de la goutte d'Ambroisie Hommes, puissent-ils nous protéger tous deux, puissent-ils nous nourrir tous deux ? Puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie ? Que notre étude soit vigoureuse et porte-fruits, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haïssions personne. Hommes, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Le mental est réputé être de deux sortes, le pur et l'impur. Le mental impur est associé au désir, le pur est dénué de désir. Seul le mental détermine chez les êtres humains leur captivité ou leur libération. Le mental, lorsqu'il est attaché aux objets des sens, entraîne la captivité. Inversement, lorsqu'il se dissocie de ceux-ci, il tend spontanément vers un état proche de la libération. Ainsi va la croyance commune. Puisqu'on attribue la libération au mental dénué de désir pour les objets des sens, l'aspirant à la libération doit donc maintenir son mental à l'écart de tout désir, et cela constamment. Lorsque le mental, en lequel l'attachement aux objets des sens a été réduit à néant, et qui est pleinement sous le contrôle du cœur, parvient à la réalité de l'atmane, c'est alors le séjour suprême. Jusqu'à ce que périsse tout ce qui s'élève du cœur, le mental doit être contrôlé. C'est là la seule sagesse, et c'est là la seule méditation. Toutes les autres voies sont longues et fastidieuses. Ce brahmane n'est pas du tout ce qu'on peut contempler, mais il n'est pas non plus ce qu'on ne peut pas contempler. Il n'est pas capable de contemplation, et pourtant c'est lui qu'il faut contempler. C'est alors que l'on parvient à brahmane, qui est sans partie, donc entier, plein, un. Le yoga doit être associé au souffle. Mais il faut méditer sur brahmane sans l'aide du souffle. En méditant sur brahmane sans l'aide du souffle, ce qui est ne peut devenir non-existant. Ce brahmane est sans partie, dénué d'image mentale et paisible. Dès que l'on réalise « Je suis brahmane », on parvient à brahmane, sans nul doute. Brahmane est sans image mentale, sans but et sans cause, hors d'atteinte de la déduction et de l'analogie, sans commencement. Le connaissant comme tel, le sage parvient à la libération. Pour lui, il n'est plus alors ni destruction, ni création, ni personne en captivité, ni fervent, ni aspirant à la libération, ni libéré. C'est là la vérité. En vérité, l'atma ne doit être connu comme unique, que ce soit en état de veille, de rêve ou de sommeil profond. Pour celui qui est parvenu à transcender ces trois états, il n'est plus aucune renaissance à venir. L'unique Atman, revêtu d'éléments, est présent en toute créature. Il apparaît à la fois comme un et multiple, telle la lune sur l'eau. De même que c'est la jarre qui change de place selon qu'on la pose à tel ou tel endroit, et non l'espace qui l'emplit, l'individu, le Jiva, à l'instar de l'espace, reste le même à l'intérieur du corps. Comme la jarre, le corps a des apparences très diverses. Le corps qui meurt, encore et encore, n'est pas même conscient de sa propre destruction. Mais l'individu, lui, en est conscient, toujours et à chaque fois. Celui qui est enveloppé de l'illusion du son ne peut jamais, à travers le voile de l'ignorance, s'approcher du soleil qu'est le suprême Brahman. Mais lorsque se déchire le voile de l'ignorance, il ne voit plus que l'unité fondamentale. Le suprême Brahman, Parabrahman, est le verbe impérissable. Ce qui demeure après qu'on sait s'élèver d'un en tant que verbe, c'est l'impérissable. Et c'est lui que doit méditer l'homme évisé, s'il désire la paix en son âme. Deux sortes de sciences méritent d'être acquises, celles du Brahman-Verbe et celles du Brahman-Suprême. Quiconque a totalement maîtrisé la connaissance du Brahman-Verbe atteint au Brahman-Suprême. Après avoir étudié l'Evédas, le pratiquant intelligent qui se voue uniquement à l'acquisition de la connaissance et à la réalisation, doit totalement abandonner l'Evédas, de la même façon que si l'on veut obtenir du riz, on doit le débarrasser de sa balle. Bien que les vaches soient de diverses couleurs, le lait a toujours la même blancheur. Ainsi, on considère la connaissance comme le lait, extraite d'Evédas aux diverses branches. Tel le beurre latent dans le lait, la réalisation est latente en tout être. Elle devrait être constamment barattée à l'aide de la baratte qu'est le mental. Se saisissant de la connaissance comme d'un bâton à feu, on doit en extraire le Brahman-Suprême, comme une flamme. Je suis Brahman, indivisible, immuable et paisible. Voilà la pensée que l'on doit développer. Vasudeva, celui qui demeure en tous les êtres, qui est le support de tous les êtres et qui vit en tous et protège tous les êtres, c'est moi-même. Oui, je suis Vasudeva. Hommes, puissent-ils nous protéger tous deux, puissent-ils nous nourrir tous deux, puissions-nous travailler conjointement avec une grande énergie, que notre étude soit vigoureuse et porte-fruits, que nous ne nous disputions pas et que nous ne haïssions personne. Hommes, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501